Il y a une sacrée différence entre Madness et Jaraheddin Et Jaraheddin qui est toujours un niveau au dessus de Madness Mais Madness qui continue à s'améliorer et c'est du B au 3 toujours Donc ça peut aller très très vite Jaraheddin, Madness qui laisse sa couleur à Jaraheddin Il faut respecter les OG tout simplement Et en tout cas ça fait plaisir 5D, comment tu vois d'ailleurs ? Mais écoute ça va très bien et surtout celui qui va bien pour l'instant c'est Madness Qui bloque son adversaire à ledge et qui trouve ce up B Mais ça ne va pas être létal malheureusement Up B en l'air qui a un petit peu moins de force, un petit peu moins de puissance que celui au sol néanmoins Voilà, oh il arrive au bon moment ce Missfire Oh il arrive au très très bon moment, une chance sur 10 on le rappelle Et Jaraheddin aussi si vous ne le connaissez pas c'est aussi un joueur qui a énormément voyagé Un joueur qui a été au Shine, qui a été au Big House, qui a fait des beaux résultats là-bas Et un joueur sur qui il faut évidemment compter Et en vrai si Madness le bat, il y a un petit statement quand même Bah c'est à dire que Jaraheddin met leur Luigi de l'Europe de loin Et si Madness le bat, ça peut changer les règles Et Madness qui prend l'avantage, non seulement il a commencé la game avec un Missfire Mais en plus il prend la première stock Si ça ce n'est pas de bonne augure pour d'autres joueurs français C'est de belle augure, en effet Et est-ce qu'on va pouvoir remonter... ça a l'air compromis, on avait plus de saut Parce que du coup, la récombrie de Luigi les gens ont peur, mais là on est sur deux personnes qui connaissent la récombrie de Luigi comme le fond de leur poche Et du coup on va voir vraiment comment eux ils approchent l'edgeguard de Luigi Le Ditto a l'air assez particulier Parce que Luigi a l'air de pas mal empêcher Luigi de faire des trucs Ce n'est pas très combotable, tu peux sortir facilement des combos Donc tu vois, ça ne doit pas être facile Par contre c'est vrai qu'offstage il y a quand même des choses extrêmement exploitables La double E comme on dit par chez nous Et en plus là on trouve un forward tilt, on trouve une belle phase de ledge trap On bloque un petit peu son adversaire, on essaye juste de l'empêcher de prendre le son du terrain Voilà, de pouvoir faire ces wave dash qui lui prennent tant d'espace Et à partir du moment où Luigi bloque l'espace de Luigi Et bien en fait c'est quand même très intéressant d'un point de vue game plan Ou juste le fait de ne pas pouvoir wave dash avec ce personnage c'est quand même un gros frein Ouais, clairement Et c'est comme tu disais, en fait c'est Luigi fait à Luigi ce qu'il fait aux autres Et il fait manger un petit peu ce qu'il fait manger aux autres personnages Madness ne va pas pouvoir revenir à cette fois-ci Bon match pour Side B Mais Jared Dean qui connaît bien la recovery Qui connaît bien le gameplay de Madness aussi tout simplement Bah je sais que Jared Dean a coaché Madness Bah ça ne m'étonne pas du tout Donc c'est quand même... Voilà, les Luigi européens ne sont pas nombreux mais ils se connaissent Et ils sont traders, ce qui est la bonne mentale Ce qui est la bonne mentale On veut tous progresser finalement Exactement, et on ne veut surtout pas laisser son adversaire revenir sur ce lèche du côté de Madness Et pourtant ce sera chose faite Non, la DI n'était pas forcément au rendez-vous On ne s'attendait pas forcément à ce nerf en anticipation de normal get up Et on a résulté une stock prise par Madness On s'en sort bien là pour le joueur français Mais voilà, il faut réussir maintenant à prendre l'avantage Réussir à remonter sur le terrain en premier lieu Et surtout réussir à faire déjouer Jared Dean Mais voilà, on n'avait pas d'option, on avait déjà claqué son saut Le fait qu'on ait déjà claqué son saut, et bien ça offre un lead jog gratuit aux joueurs suites Ouais, non, Jared Dean qui a très très bien joué cette stock Je pense qu'il commence un petit peu à capter la façon dont Madness souhaite jouer aujourd'hui Et comme tu disais, ayant coaché notre joueur Luigi français Il a, je pense, une bonne idée de ce qu'il veut faire On a notamment les dents de baie de Madness qui sortent pas mal Qui pour l'instant ont été bien dodged par Jared Dean Qui lui-même en fait un Et Madness qui fait non, 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 mais moi je connais aussi Je connais les dents de baie, je sais comment les punir 43% sur Madness, Jared Dean toujours 0% Et qui continue à amasser ses pourcentages 73% maintenant, ça commence à être compliqué La punition de ces dents de baie, elle est importante Elle est vraiment importante parce qu'il n'y en a pas beaucoup Des persos qui peuvent punir les dents de baie Luigi et surtout les gens qui jouent contre Luigi On n'a pas forcément l'habitude parce qu'il n'y a pas tant de lag que ça Et donc du coup ça surprend, attention à ce nerf néanmoins de la part de Jared Dean Il faut réussir à remonter, on se déchose de la part de Madness Ce jab qui va être puni, qui ne va pas être puni, fort heureusement pour notre joueur François LeBakair Qui whiff également, et là on a Madness Voilà, Madness sur le... Madness offensif Madness qui... un peu trop offensif Qui se fait punir, est-ce qu'on va pouvoir remonter, est-ce qu'on a encore un saut ? Je pense que c'est fini, c'est fini 1-0 pour Jared Dean Le Ditto est maîtrisé de part et d'autre Mais voilà, c'est le joueur 6, c'est le OG, c'est le maître Qui pour l'instant dépasse les lèvres Ouais, pour l'instant, en tout cas très beau sourire sur le visage de Madness Ça fait toujours plaisir C'est marrant C'est quelqu'un, on sent que c'est deux personnes qui s'apprécient Même si Jared Dean est clairement locked in Il est clairement eye of the tiger pour l'instant Très belle reconnaissance sur cette fin de stock De voir que Madness allait mâcher le dents de baie Et Jared Dean qui attendait tel aigle dans les airs Pour mettre son gros forward air et finir la game C'est solide, moi c'est surtout off stage Je trouve que la gestion de Jared Dean a été vraiment excellente J'ai l'impression que toutes les stocks ont été prises par un lead jog Ou une interaction à l'edge On sent que la connaissance profonde du personnage A travers ces 15 dernières années pour Jared Dean Ouais, ça date Ça commence à dater Aïe, ça c'est dommage Ça c'est dommage Et on l'a vu à la caméra Petite expression de déception Sur ce wavelength raté Mais j'allais dire, il ne faut pas se laisser abattre Mais c'est difficile Heureusement la crowd est là On a aussi Neuchâtel qui représente pour Jared Dean Mais il y a aussi bien sûr Paris si c'est Bah c'est Lyon mais presque Groupe Smash qui potentiellement permet de revenir dans la game Voilà, on fait le petit mouvement, on se rechauffe Ça fait 3 air dodge bizarres là du Codent Madness Où est Pasha Kamak quand on a besoin de lui ? Où est Pashimrik ? Parce que là on a besoin de check la manette Et on va quand même pouvoir revenir Mais on se fait punir, bah oui C'est cette game qui est beaucoup plus décousue Il ne faut pas abandonner du Codent Madness On a vu, on a changé de posture, on fait un petit peu la tête Mais voilà, c'est mêlé, ça peut aller extrêmement vite Il ne faut pas se laisser démonter Parce qu'à côté Jared Dean, lui il va en profiter Il sait et l'attentative de triple take chase qui ne passera pas On essaye important en tout cas de Madness Mais je pense que cette WSD a fait très très mal Ça fait très mal, on rappelle que c'est du Béotron Donc la personne qui perd, part en loser Ce qui fait quand même mal, bien que ce soit du winner round 3 La porte d'entrée du top 48 Et encore une fois, tu parlais de Sage God Tu parlais de ses reconnaissances offstage Et Madness qui a la tête de gauche à droite Et qui est là, je... En fait, la deuxième game, il a dit oui, non, d'accord Écoute, des fois, Melee donne et Melee reprend Là, Melee a repris Merci